Générique Bonjour pour ce rendez-vous de la spéciale consacrée aujourd'hui au procès des parents de Marina. Virginie D'Arras et Eric Sabatier ont été condamnés mardi à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans pour avoir torturé à mort leur petite fille âgée de 8 ans. Le procès s'est déroulé pendant 11 jours d'audience devant les assises de la Sarthe, un procès exceptionnel qui laisse ouvert un certain nombre de questions. On en parle avec nos intervenants du jour. Honneur aux dames, Laure Girard, journaliste à LMTV, bonjour. Bonjour. Et puis on en parle aussi avec nos confrères de la presse écrite. Merci à eux d'être avec nous. Jérôme Lourdet, journaliste à Ouest France, bonjour. Bonjour. Et Fabrice Gandon, journaliste au Maine Libre, bonjour à vous. Alors justice est donc rendue, la condamnation est donc de 30 ans de prison, dont 20 incompressibles. Les réquisitions de l'avocat général Hervé Drevard ouvraient un peu la porte à deux peines. Perpétuité ou 30 ans en fonction d'un critère. Les accusés sont-ils des monstres ou non ? Un terme dont ils se qualifiaient eux-mêmes. Fabrice Gandon, un premier commentaire sur cette peine. Sur cette peine, bon, ils avaient le choix entre guillemets, entre la perpétuité ou 30 ans. Il faut savoir que la perpétuité est forcément assortie d'une période de sûreté, de maximum 22 ans. Or, là, ils ont eu 30 ans avec 20 ans de sûreté. La différence est surtout, finalement, dans la symbolique. C'est vrai que, vu ce que Marina a subi, beaucoup de gens ne vont pas comprendre qu'il n'y ait pas eu la perpétuité. La symbolique est forte. En même temps, c'est conférer à ces accusés une part d'humanité, quand même. C'est ce qui a été demandé aussi par l'avocat général. En tout cas, il incitait les jurés à attendre vers cette peine qui leur conférait une humanité. Et surtout, finalement, une conscience de ce qu'ils ont fait. Parce que, pendant tout le procès, on s'est posé la question de savoir s'ils étaient conscients ou pas. Là, ils sont conscients. On dit que ce sont des hommes. Ils peuvent peut-être, à un moment, se reconstruire. Jérôme, à votre avis, la peine a-t-elle répondu à la vox populi ? Je retiens ce qu'a dit Maître Soussel, l'une des deux avocats d'Éric Sabatier, disant que la prison à perpétuité était une condamnation à mort sociale. C'est peut-être un premier élément. Et puis, la deuxième chose, ce sont les enfants de Virginie Daras et d'Éric Sabatier. Ils attendaient énormément de ce procès, effectivement. Qui sont les victimes aujourd'hui. Marina est morte, paix à son âme. Eux sont toujours vivants, ont un avenir devant eux. Ils vont devoir se reconstruire. Ils auront toujours ces parents-là, évidemment, en tête. Et peut-être que pour eux, savoir que leurs parents ne sont pas complètement, définitivement, exclus symboliquement, encore une fois, de la société, qu'il y a une date fixée, c'est peut-être une autre façon aussi de les aider. Fabrice Grandonde, ça les aide à se reconstruire comme victimes. C'est ce que disait Maître Godard, leur avocat. Oui, tout à fait. Évidemment, ce sont des victimes. Ils ont assisté à l'horreur. Et pour certains d'entre eux, ils ont été forcés à mentir également. Donc évidemment, ce sont de vraies victimes qui sont en train d'abord de se déconstruire. C'est ce que disait leur éducatrice. Il faut d'abord les déconstruire, ces enfants-là. Parce qu'ils n'ont pas une enfance normale. Pour ensuite mieux les reconstruire. Ils sont dans une famille d'accueil qui va s'y employer, de manière, à mon avis, trop professionnelle. Laurent Girard, est-ce qu'à votre avis, c'est une peine qui correspond aux faits réels, mais aussi aux faits supposés ? Lors des débats, il a été fait illusion à plusieurs reprises qu'il y a les faits qui ont été largement commentés, largement prouvés. Et puis peut-être des faits supplémentaires dont on n'aurait pas connaissance. C'est la grande question. C'est la question qu'on se pose encore. C'est la question à laquelle le procès n'a pas répondu, finalement. Parce qu'il y a encore des questions qui restent en suspens dans ce procès. Alors, bon, cette peine, encore une fois, oui, je suis un petit peu comme mes confrères. Je n'ai pas été jurée dans ce procès. On y a assisté. C'est très difficile de répondre à cette question. En tout cas, ce que vous dites est juste dans le sens où il y a des questions qui restent en suspens. Et le pourquoi du comment, les raisons véritables qui ont poussé ses parents à agir de la sorte, finalement, on ne les aura jamais. Et le procès n'y a pas répondu. C'était un peu le paradoxe, d'ailleurs, de l'attitude de ces deux accusés, en fait. Ils reconnaissaient globalement les choses. Mais alors, dès qu'il fallait rentrer dans le détail, dès qu'il fallait reconnaître plus précisément, ils ont le président, leurs avocats ont dû batailler contre eux. Est-ce qu'ils sont passés peut-être à côté de leur procès, Fabrice ? Ce n'était pas évident. C'est plus facile de reconnaître une globalité, en effet. Bon, on en a quand même des faits. Je ne sais pas si on peut les rappeler. On en a quelques-uns, effectivement. Les histoires de marche forcée, pieds nus, avec un sac sur le dos, sur du béton. Les épisodes de vinaigre, de Grosselle, les fois où elle était attachée au lit, les coups multiples, etc. Il y en a eu des faits. Je pense qu'on en a assez pour que ça soit qualifié de torture et barbarie. Oui, pour qualifier. Déjà, quoi. Mais les accusés ont eu du mal à le reconnaître. C'est les enfants qui ont paru, parce qu'on a fait les enfants, durant leurs auditions, pendant l'enquête d'instruction, où on dit, bah oui, si on a vu ça, on a vu ça. Et du coup, les parents ont été obligés de donner des explications. J'aimerais bien qu'on écoute l'interview d'une avocate, l'avocate d'Enfant Bleu, Enfance en danger. C'est le nom d'une association partie civile. Elle était très surprise qu'après le visionnage de l'entrevue que Marina a eue avec les gendarmes, lors de l'enquête de 2008, après avoir vu leur petite-fille dans la salle, les deux accusés n'aient rien dit. Je vous propose d'écouter Maître Padovani. Avec l'émotion qu'ils ont eue de revoir leur enfant, ils auraient dû normalement, ne serait-ce que pour la mémoire de cet enfant, avoir au moins la décence de révéler quelque chose sur les différentes violences. Jérôme Lourdeff, vous pensez quoi de l'attitude des accusés pendant ce procès ? Je ne suis pas expert en psychologie, mais il y a eu des réponses assez décevantes, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, sur les experts psychologiques et psychiatriques. Globalement, ils sont restés tous les deux dans la même attitude, dans la même position. Elle, prostrée en Maître Dolorossa, engluée dans ses sanglots, dans de longs silences, restant très vague, très flou sur son implication, sur les coups et les sévices qu'elle a pu faire subir à sa fille. Lui, à l'inverse, beaucoup plus volubile, beaucoup plus démonstratif, bougeant beaucoup les mains, les bras, s'emportant, et parfois à la limite de la colère. Mais de la même manière, sans vraiment non plus donner des précisions sur son implication, donnant des versions très différentes par rapport à celles qu'il avait livrées lors de ses gardes à vue et lors de l'instruction, et des versions différentes de celles de sa femme. Donc, beaucoup de témoins ont dit qu'il avait tendance à être affabulateur, menteur. C'est vrai qu'ils ont laissé beaucoup de monde sur leur faim, se réfugiant derrière des mots très vagues, très généraux, comme la maltraitance, etc. Il a fallu les questions assistantes du président, effectivement, pour qu'il soit un peu plus précis. Après, voilà, les experts psychiatriques ont dit aussi que ces deux personnes avaient aussi des difficultés à formuler leurs émotions, et se sont peut-être réfugiées derrière une sorte de mur, comme ça. Il y a une explication qu'un des avocats de Virginie Larras a donnée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On l'écoute tout de suite. C'est maître Condé-Picard. Une femme de ce gabarit, qui boit entre 3 à 7 verres de whisky chaque soir, prenant l'apéritif avec son mari, doit mettre quand même un certain temps, pour parler prosaïquement mais simplement, à cuver son vin. Était-elle jamais d'ailleurs totalement libérée des vapeurs de l'alcool ? J'incline à penser que non, ça n'excuse pas l'horreur de son comportement. Mais ça peut être un élément d'explication. Un élément d'explication, Lohar, vous en pensez quoi ? Ça n'excuse pas son comportement, bien évidemment. Surtout, à mon sens, ça ne l'explique pas. En tout cas, c'est ce qui est ressorti pendant ces 11 jours de procès. Elle est quand même précise sur certains détails. Je repense à cette soirée de Noël 2008, où elle parle à un moment du cadeau que Marina a reçu. Elle se souvient très bien du cadeau à un ordinateur portable. Et la manière dont la petite fille a reçu ce cadeau a profondément énervé les parents qui l'ont passé à tabac dans la cuisine quelques minutes plus tard. Donc ce détail précis, elle s'en souvient, elle n'arrive pas à formuler, je rejoins ce que dit Jérôme, elle n'arrive pas à formuler les choses. Je pense que ce procès va aider l'accusée Virginie Daras à mettre des mots peut-être. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle commence à être dans une démarche réflexive là-dessus, mettre des mots sur ce qu'elle a entrepris, ce qu'elle a fait. C'est le sens des derniers mots, en fait, avant le délibéré. Le fameux dernier mot, c'est vrai qu'elle n'a pas pleuré de la même manière, si on veut résumer un peu simplement la chose, mais elle a beaucoup pleuré pendant le procès, beaucoup y voyaient de la comédie. On a parlé de cinéma, certains avocats de partis, ils ont parlé de cinéma. Et c'est vrai, les dernières phrases pour Marina, elle a parlé directement à Marina, on les a nous senties un peu plus sincères, on peut se tromper. De la même manière, d'ailleurs, je voulais le dire tout à l'heure, c'est que pendant le procès, on a senti qu'Éric Sabatier paraissait sincère. Et c'est vrai qu'il paraissait sincère, on n'en sait rien en fait, mais on n'en sait rien. Et on est obligé de douter par rapport à son passé. Il y a toujours un doute par rapport à son passé. Moi, il y a un élément physique qui m'a marqué chez Éric Sabatier, c'est qu'à certains moments, il parlait, mais son corps était animé de tels tremblements qu'on se demande si le corps, en fait, ne parlait pas plus que lui-même. Est-ce qu'il cachait quelque chose ? Est-ce qu'il avait simplement honte, la conscience de sa propre culpabilité ? Je ne sais pas comment vous avez analysé ça. Il y avait peut-être des choses qui ont eu du mal à sortir. Je me souviens d'un moment où il était prêt à partir, à tout lâcher. Il n'y a pas eu de suite, malheureusement, mais plusieurs fois, c'était à la limite. Sur l'alcool, je rappelle que dans la plupart des procès, dans tous les procès auxquels j'ai pu assister, à chaque fois, le président précise que c'est une circonstance aggravante. Est-ce qu'un procès doit permettre de connaître toute la vérité ? Au bout du compte, est-ce que cette question du pourquoi, est-ce que ça ne nous satisfait pas ou ça ne nous satisfait plutôt, parce qu'on n'a pas la réponse ? Est-ce que ce n'est pas plus pour nous, pour les observateurs, plus que pour réellement ? Est-ce que la question de la vérité, à ce point-là, doit être posée ? Parce qu'ils sont condamnés, on peut dire que les choses sont faites, même s'il reste des zones nombres. On a des pistes, quand même. Plus c'est un problème de monsieur ou un problème de madame, c'est un problème du couple. On l'a évoqué, sur le pourquoi. Après, aller chercher, dans les bas-fonds de la conscience, des explications, ce n'est pas facile. On a bien vu que les experts psychologues et psychiatres ont eu du mal. C'est le moment de parler des experts. C'est vrai que, Jérôme, vous avez des choses à dire. Nous aussi, on a vu une inégalité de la qualité des experts. C'était d'ailleurs très étonnant pour un procès de cette importance. Oui, moi, je crois que c'est l'une des grosses déceptions de ce procès. On attendait beaucoup, effectivement, des experts. Parce qu'au-delà de la description de l'horreur, qui est évidemment abominable, au-delà de la souffrance des enfants, de Marina, évidemment, et de ses frères et sœurs, qui est évidemment terrible, il y avait cette attente du pourquoi, des explications des experts, qui allaient enfin nous dire pourquoi ce couple est devenu à ce point pathogène, pour reprendre un terme un peu clinique, comment l'alchimie s'est faite pour que ces deux personnes, qui a priori individuellement n'avaient pas le profil de bourreau, deviennent ainsi des tortionnaires sur de longues années. Et à l'exception d'un psychologue qui lui a rencontré Éric Sabati à quatre reprises en détention provisoire, je trouve que globalement, les autres sont restés très cliniques, très distants. l'une des psychologues a même menti à l'audience, ça a été clairement avéré. Il y a vraiment eu, je trouve, un peu de défaillance de ce point de vue-là, on est vraiment restés sur notre faim. Et il a manqué surtout une expertise croisée d'Éric Sabati et de Virginie d'Arras, montrant quelle était l'influence de l'un sur l'autre, qu'est-ce que c'était ? Des experts différents. C'est ça. On va écouter d'ailleurs. Une des explications, c'est la soumission d'Éric Sabati à Virginie d'Arras, maître Soucet, son avocate. On l'écoute tout de suite. Ce n'était pas un démon à deux têtes, il n'y avait qu'une tête et un bras bien armé. J'ai dit que M. Sabati n'était pas pour moi un homme soumis, mais un homme dépendant. Voilà, dépendant depuis sans doute son enfance. Alors cette histoire de la dépendance, elle est évoquée par les avocats, par certains experts qui disent qu'il y a une proportion à se mettre sous la coupe d'un autre omnipotent. Mais effectivement, les experts, aucun des experts n'a eu à s'entretenir avec l'un et l'autre. Et l'autre. Et non. Donc du coup, on se rattache encore une fois à l'enquête, à savoir qu'est-ce qui pourrait nous montrer que M. Sabati était en effet ou dépendant ou soumis à Mme d'Arras. On a des exemples, c'est quand même que M. a accepté de dormir sur le canapé pendant que Mme dormait dans son lit avec son amant. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un élément qui peut apporter un début d'explication. Il y a la question qui se posait finalement, qui a dû se poser pour les jurés aussi, la question de la perversité du couple en fait. La perversion et le rapport pervers que pouvait entretenir ce couple, effectivement, cette question n'a pas vraiment été posée par la Cour. De temps en temps, on sentait des soubresauts. Il y a quand même la question de savoir si au moment où la mère donnait les coups, elle prenait du plaisir, le président de la Cour a posé cette question. Jamais elle n'a répondu. La question finalement a été un peu soulevée mais sur la surface uniquement. Ça aurait été peut-être intéressant d'aller plus loin. D'approfondir. Jérôme ? Effectivement, ça a été évoqué de manière très prudente et difficile. La question du sadomasochisme, pardon. La question du plaisir que pouvait éprouver ce couple à faire souffrir un enfant et des relations qu'ils avaient ensuite après avoir fait subir les pires sévices. Tout ça reste des suppositions donc il faut être très très prudent. Je trouve que ce qui reste intéressant quand même, c'est ce qu'avait dit l'un des psychologues. Ce couple-là, c'est la mort à tous les étages. C'est-à-dire que leur relation s'est nouée toujours autour de la mort. Le premier contact qu'a eu Éric Sabatier avec sa fille Marina, c'est d'apprendre qu'elle était morte. Parce que Virginie Daras a accouché sous lui et lui avait fait croire à la mort de son enfant. Exactement. Et ensuite, ça a été bien dit aussi, Virginie Daras a perdu son frère avec qui il était très proche, qui est mort très jeune d'un cancer et son père qui s'est pendu, qui s'est suicidé. L'année suivante. Voilà. Et à ce moment-là, ça a été dit, Éric Sabatier et elle étaient très proches. Et on retrouve comme ça régulièrement un rendez-vous avec la mère et avec la mort, pardon, excusez-moi, on retrouve régulièrement l'absus révélateur. Un rendez-vous avec la mort et donc rendez-vous aussi avec... Et ils ont perdu un enfant ensemble en plus. Et ils ont perdu un enfant. J'aimerais bien qu'on parle des parties civiles maintenant. Il y avait quatre associations parties civiles, La Voix de l'Enfant, Enfance et Partage, Enfant Bleu et Innocence en Danger, représentés par des avocats parisiens, certains grands ténors, très connus, très médiatisés. Leur but, chercher d'autres responsabilités dans les institutions. Les ont-elles trouvées ? Fabrice ? Alors là, ça va être l'après-procès, ça. Mais déjà, dans les débats. Disons qu'avec 11 jours d'audience et l'audition d'à peu près 70 témoins, notamment tous ceux qui ont eu le dossier Marina entre les mains. Parquet, gendarmerie, enseignants, hôpital, conseil général, évidemment, quand le meilleur prend la fin. Bon, c'est vrai qu'on les a entendus, on a vu ce qu'ils ont fait ou pas fait. Et du coup, bon, il y a une part de vérité là-dessus qui sort et qui va être traité visiblement. On va les voter après. La responsabilité du conseil général qui veut l'aborder ? Peu importe. Jérôme ? Alors, la responsabilité, il est difficile à établir. On n'est pas juge. Ce n'est pas nous qui allons pouvoir le dire comme ça. Moi, ce qui m'a frappé, en tout cas pour venir à l'audience à laquelle nous avons assisté, c'est l'attitude mécanique. On a beaucoup parlé de robots, enfin, de récitation, etc., des agents du conseil général qui semblaient comme ça réciter un texte déclinant un organigramme, parlant de budget, etc., sans vraiment manifester de réelles émotions et ni un début de regret. Enfin, c'est vraiment ce qui est ressenti. Ils ont été insuffisants ? Le conseil général n'a pas fait son travail. C'est très pointu. Vraiment, le président Roucou leur a posé des questions très précises. Il y a eu des réponses, des débuts de réponses qui ont été apportés sur des pratiques en SART, effectivement, sur le fait de cocher ou pas cocher un signalement à destination du parquet uniquement au conseil général. L'hôpital a eu un peu sa part, le conseil général, là aussi. Bon, effectivement, le conseil général était la seule institution qui avait tous les éléments. C'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait eu un premier signalement en 2008, un second en 2009, et qu'il savait également que Marina, suite à son hospitalisation au printemps 2009, avait fait à nouveau l'objet d'une information préoccupante de la part de l'hôpital. Et puis, le système d'alerte a été modifié au conseil général depuis l'affaire Marina. Il était simplifié, oui. Ça veut dire qu'avant, il y avait peut-être un souci. La gendarmerie ? La gendarmerie, OK, allons-y. Fabrice ? Moi, c'est la part. L'enquête de 2008, il y a eu une enquête suite à signalement, il y a eu une enquête de gendarmerie qui a été classée sans suite par le parquet en octobre 2008, une enquête qui a dû commencer en mai ou juin. C'était l'été, oui. Est-ce qu'elle a été bien faite, cette enquête ? Est-ce qu'elle a été bien faite ? Encore une fois, moi, j'ai rien à dire. Moi, c'est la partie qui m'a le plus étonné. C'est la partie du procès que je connaissais le moins. Et j'ai été étonné que quand une école donne un signalement, enfin, c'est effarant, avec des multiples traces de coups, des absences, c'est Marina qui volait les goûters de ses copains, qui volaient dans le frigo, enfin bon, il y a un problème qu'il y avait des coupes partout. Bon, il y a ce signalement-là. Il y a un médecin légiste qui relève 19 lésions. Il dit, c'est un nombre fortement suspect. Et le gendarme chargé de l'enquête ne va pas voir le père. Le père de Marina ne l'a jamais été entendu. Il y a juste une déclaration de Madame d'Arras chez elle. Chez elle. Elle n'a pas été auditionnée en gendarmerie. Non. Et les enseignants n'ont pas non plus été interrogés. Ceux qui étaient à l'origine du signalement. C'est eux qui étaient à l'origine du signalement. Alors bon, une enquête sans doute incomplète mais qui en plus, une fois arrivée sur le bureau du parquet est classée sans suite. Le parquet aurait pu aussi dire aux gendarmes il manque des choses, approfondissez le boulot. Ça n'a pas été fait. Donc encore une fois, attribuer la responsabilité à l'un ou à l'autre, bon encore une fois, quand il y a quelqu'un qui mène l'enquête, il y a des responsables d'enquête, des directeurs d'enquête et l'autorité judiciaire c'est le parquet. Donc encore une fois, on ne va pas... On ne peut pas pointer mais globalement montrer des insuffisants. pointer une personne du doigt mais bon encore une fois, un système qui n'a pas marché. Ce qui me frappe en attendant, Jérôme et Fabrice, c'est ce que j'ai ressenti au procès. Les institutions, dans cette histoire, se renvoient toute la balle. C'est-à-dire que chacun est un petit peu responsable finalement à son niveau mais surtout, les égaux font que personne ne veut prendre de responsabilité réelle. Et la justice d'ailleurs en fait partie parce que le parquet, a priori, a aussi été mis en cause puisqu'il y a eu une instruction qui a été classée sans suite en 2008. Oui, c'est ça, octobre 2008. Le conseil général aurait peut-être dû y revenir. Alors là, le conseil général dit oui, mais quand le parquet classe sans suite, nous, on n'y revient pas. Les institutions, physiquement, entre le président et les gens du conseil général, ça s'est renvoyé la balle aussi. On sentait bien qu'il y avait un problème institutionnel dans l'histoire. Mais l'avocat général qui représente le parquet à l'audience a fait quand même son mea-coule par. Au début de ses réquisitions. Au début de ses réquisitions. Vous en pensez quoi, Jean ? C'était très bien résumé. Des gens dont le travail, pour le coup, a été salué, les enseignants, tous ceux qui ont fait les signalements. Évidemment, c'est eux qui les premiers ont alerté. C'était même dur à les entendre. Moment difficile, effectivement. Moi, je me souviens de cette jeune enseignante, quatrième rentrée scolaire. Je veux dire, en deux jours, elle avait tout compris. Elle avait tout compris. Elle a rencontré du coup une médecin scolaire âgée de 55 ans qui a trouvé M. Sabatier charmant et qui a dit non, non, Marina, sa tête de boxeur, parce que c'est comme ça que les profs disaient, qu'elle avait une tête de boxeur. Non, non, c'est dû à une conjonctivite. Et moi, c'est les deux, on a entendu les deux, l'un après l'autre. Et moi, la prof a m'a bouleversé. Les suites, c'est les parties civiles, les associations parties civiles qui l'ont annoncé. Le premier, c'est Maître Spinner, lundi, pour sa plaidoirie, puisque pour ne pas faire comme tout le monde, au lieu de la faire le vendredi, il la fait le lundi. C'est le problème des avocats parisiens et des ténors. Et de leurs emplois du temps ministériels. Donc, plainte contre X de Maître Spinner au nom de la voix de l'enfant. Plainte contre X au pénal. Hier, Maître Sûr, pour Innocence en danger, annoncé un autre type de plainte. On l'écoute. Il faut qu'il y ait un avant et un après le procès. Pour ce faire, nous allons attaquer l'État en faute lourde pour dysfonctionnement du service de la justice. devant le tribunal civil. Jérôme Lourdet, ces plaintes là, successives, pas tout à fait dans le même domaine, ça montre quoi ? Une division des associations. Il faut qu'elles existent devant les caméras et dire qu'après un tel procès, elles ne peuvent pas juste se taire en fait. Non ? Moi, c'est le sentiment que j'ai un peu pour ne rien vous cacher. C'est très compliqué. Je pense qu'on en reparlera quand effectivement, quand plainte viendra, Papier suivra, comme on dit. Moi, je suis très mal à l'aise sur cette question-là. En fait, il avait été question que ces associations effectivement saisissent la justice plus tôt pour des questions de timing, de procédure craignant de parasiter l'instruction et l'audience de ce procès qui est d'abord celui des parents de Marina, évidemment. les partis civils ont préféré donc décaler. C'est un choix. Moi, je suis très mal à l'aise pour en parler. Je vous parlerai volontiers d'autres sujets. D'accord. J'aimerais bien qu'on écoute, moi, Maître Constantino, c'est l'avocat d'une autre association partie civile. Lui, il annonçait qu'avant ce procès, il annonçait qu'à l'issue du procès, il y aurait concertation entre toutes les associations pour savoir quel type de suite judiciaire donnée en fonction des débats qui auront été entendus. parce que portée plainte, ce n'est pas si simple. On va l'entendre. Est-ce qu'on va considérer une responsabilité globale du Conseil général qui a la charge de la protection de l'enfance et qui a clairement failli ? Est-ce qu'on va considérer la responsabilité d'un agent administratif en particulier qui aurait dû agir et qui ne l'a pas fait ? Voilà. Et sur quel terrain ? Sur le terrain administratif, sur le terrain de la responsabilité civile, pourquoi pas sur le terrain de la responsabilité pénale ? Ce sont des questions juridiques qui sont des questions juridiques pointues, qui nécessitent qu'on prenne le temps d'y réfléchir et qu'on n'annonce pas à la hâte quelque chose qu'on se trouverait ensuite dans la possibilité de faire utilement. Fabrice Gondron, une réaction ? Bon, c'est très simple. Il y a deux choses. On attaque au pénal, on attaque au civil au pénal. C'est la non-assistance à personne en danger. Pour que ça soit caractérisé, il faut que les gens s'abtiennent volontairement d'intervenir. C'est ce qu'a dit d'ailleurs. L'avocat général lance sa réquisition. Oui, heureusement. Je pense que ce n'est pas le cas. On n'a pas quand même des gens qui ont volontairement rien fait. En connaissance de cause en plus. Ils n'avaient pas tous les éléments. Donc plutôt une attaque au civil pour faute. Pourquoi pas ? Et là encore, il convient de distinguer deux choses. Est-ce qu'on attaque un système ou est-ce qu'on attaque des personnes ? Et c'est pour ça qu'en effet, il faut vraiment bien réfléchir à la question avant. Mais je trouve ça dommage que les associations ne soient pas d'accord entre elles. Ah oui, Spinner d'un côté, Sûr de l'autre, Innoissance en danger contre la voix de l'enfant, puis les autres au milieu qui se demandent ce qu'ils vont faire. On précise d'un côté que les associations entre elles ont aussi du mal à faire un front commun. La suite du procès, ça sera aussi un procès en correctionnel. Luc Saint-Saud, amant de Virginie Daras qui a vécu sous le toit des Daras-Sabatier pendant quelques mois. Jérôme Lourdet ? Oui, alors évidemment, c'est la seule personne qui est poursuivie et qui était poursuivie avant l'issue du procès et qui était poursuivie donc effectivement, lui devant le tribunal correctionnel pour non-dénonciation, etc. Il n'a rien vu, effectivement, ça a été un peu l'homme qui aurait pu, enfin l'une des personnes qui aurait pu peut-être tirer la sonnette d'alarme. Effectivement, son attitude était assez déroutante à la barre, des gros trous de mémoire plus qu'ambigus. Bon voilà, lui, il sera jugé aussi à son tour. Effectivement, c'est encore une fois de plus malheureux de voir que Marina, une fois de plus, était en souffrance, était visiblement vraiment très sérieusement violentée et ça paraît surprenant que cet homme n'ait rien vu et n'ait pas réagi. Mais lui aussi, trimballe aussi un passé difficile. Laure, un commentaire ? Il s'est montré désinvolte finalement à la barre. C'est ça et je crois que le mot même a été lâché par le président, la désinvolture de ce témoin. Au-delà de ça, il a vécu trois mois sous leur toit, on a du mal à imaginer qu'il n'ait rien vu, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres des témoins. Je pense à la voisine par exemple, quand ils étaient dans leur maison de Perenne, la voisine qui venait régulièrement le soir prendre l'apéro avec les sabatiers d'Aras et qui avait vu finalement parce qu'elle le dit à un moment, elle se met à pleurer quand même à la barre et elle dit qu'elle appelait cette petite Marina, elle l'appelait la pauvre petite enfant, un terme arabe dont je ne me rappelle plus ce terme. La mesquina. La mesquina, voilà, c'est la pauvre petite chérie. Allez, en quelques secondes, vous avez suivi tous les jours ce procès avec un traitement médiatique particulier. Ouest, vous avez fait un traitement papier. Le Mène Libre, un traitement papier plus internet. On a fait beaucoup sur internet. Beaucoup sur internet, oui, ce que je voulais dire. On remet les choses en place. Le Mène Libre, vous avez fait un fil, vous, en fait. On pourrait suivre le procès en direct. La spécificité, voilà, on a fait un direct. Je vais vous raconter à peu près et rapidement comment ça s'est passé. On devait faire un premier jour en direct. On s'est aperçu que les gens étaient vraiment demandeurs, très intéressés. Et donc, on a continué et la fréquentation du site a augmenté de jour en jour. Les gens étaient super intéressés par le procès. Tant mieux. On sait bien que les gens soient intéressés. Jérôme, sur le traitement que votre journal a choisi. Alors, nous, on a fait le choix sur internet de ne pas faire un live, un direct, qui serait un peu l'équivalent 10 minutes du procès, notamment pour nous épargner les parties les plus difficiles. On s'est auto-censuré de temps en temps. on n'a pas pu tout dire. Donc, on a plutôt fait le choix d'un complément papier internet avec, notamment, ce que permet internet, c'est l'existivité de certaines auditions, certains témoignages avec des papiers anglais. On a essayé d'angler au maximum sur internet. C'est-à-dire qu'il y avait une complémentarité entre les deux médias. Et voilà, c'est ça. Et notamment, ce qu'on a pu faire sur internet, notamment, c'était, par exemple, toute l'audition de Marina devant les gendarmes en juillet 2008 qui était un moment bouleversant durant lequel on a vu Marina mentir avec une efficacité redoutable pour protéger ses parents parce qu'elle les aimait. Et je trouve que relater de manière très brute le question-réponse entre la gendarme qui demande à Marina est-ce que quelqu'un te fait mal ? Est-ce qu'il y a des gens qui te battent ? Pourquoi tu as des bleus ? Et les réponses de Marina qui dit je suis tombé de vélo, c'est mon petit frère qui m'a poussé dans l'escalier, etc. On voit de manière très précise comment Marina réussit à mentir pour protéger ses parents. Ça permet de rentrer dans ce film. Ça, c'est très touchant et c'est très fort et c'est du direct. On l'avait fait aussi. Cette audition incroyable, on l'avait mise intégralement aussi dans le journal, c'était assez incroyable. Assez incroyable. Messieurs, ça sera le mot de la fin. Fabrice Gandon, journaliste au Manelib, Jérôme Lourdet, journaliste à Ouest France, Laure Girard, que vous connaissez tous, journaliste à l'MTV. Merci d'avoir participé à cette spéciale, une spéciale qui est terminée. Passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501